Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue encore une fois sur votre radio Kivostaz FM, un plaisir de recevoir dans la zone, bien sûr, Sankara Bina, Cartoubois, j'espère que j'ai bien lu les noms, qui est aussi candidat d'éputé national, Sankara, bonjour, bienvenue chère Kivostaz. Bonjour cher Calvin, et surtout le plaisir est pour vous encore de nous recevoir. Voilà, vraiment c'est un plaisir de vous recevoir. Comment est-ce que vous vous présentez déjà pour les gens qui ne vous connaissent pas, mais elle va jouer vraiment Sankara. Qui est Sankara, en vrai ? Ah, qui est Sankara ? J'ai toujours eu du mal de parler de moi-même, mais quand même je vais essayer. Sankara Bina, Cartoubois, c'est un jeune de Goma, né à Goma le 28 novembre 1996, à l'hôpital provincial, comme il m'a appelé l'hôpital général de Goma. Sankara Bina, Cartoubois, a commencé ses études à Goma, il a fait ses études primaires à l'EP Birema, c'est toujours à Goma. Il a poursuivi, il a eu son certificat, nous sommes en 2010. Il a continué avec le secondaire et il a obtenu son diplôme à l'Institut Bouanga, là nous sommes en 2016. Sankara Bina, Cartoubois, ne s'était pas limité par là, il a commencé l'université. Dans Sankara Bina, Cartoubois, il est juriste de formation, il a commencé, j'ai un droit, à l'université libre des pays de Gralac, appelée l'ILPGEL. Nous avons commencé l'ILPGEL en 2016. C'est ça, Sankara Bina, Cartoubois, au-delà de ça, Sankara Bina, Cartoubois, il était aussi activiste, activiste des droits humains, qui a commencé la lutte au sein des mouvements citoyens Lucha. Lucha, qui veut dire lutte pour le changement, là nous sommes en 2014. Ce qui veut dire aujourd'hui, nous sommes en 2023, Sankara Bina, Cartoubois, a fait 9 ans de résistance. Au sein des mouvements citoyens. D'abord, comment est-ce que Sankara s'adapte toujours dans la société, vit sa situation ? Vit sa situation, il faut aussi l'idée que Sankara, on peut écouter qu'il parle comme ça, Sankara c'est une personne qui va avec un handicap. Comment Sankara s'est adapté malgré sa situation physique, malgré son état physique d'handicap ? Tout simplement parce que personnellement, j'ai compris que l'handicap n'a jamais été physique. Mais l'handicap a toujours été mental. Et pour moi, j'ai trop bossé là-dessus pour que nous aiment un peu que vous avez ma barrière élément physique. Il y a un moment où j'ai lancé mon kit, 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 j'ai lancé mon kit. Donc pour moi, j'ai toujours aimé faire face aux défis. Parce que le plaisir, c'est quand je parviens à réaliser quelque chose qu'on pensait que c'est impossible, que je ne peux pas. Et c'est comme ça, on a fait face à beaucoup de choses, des lacrymogènes, des arrestations, on a fait même les prisons, tout ça pour réclamer le droit du peuple congolais. Et c'est comme ça qu'on a jugé mieux et utile de continuer la même lutte au sein de la sphère politique. Très bien. Révenons sur certaines images qui vont être, voilà, que nous allons afficher. Et voilà, ces images, c'est vrai qu'il y a vraiment une histoire cachée derrière cette image que nous affichons là maintenant. Si on peut avoir une idée de vraiment cette image. Ah, ce sont des images qui datent. Mais je crois que je vais essayer un peu de me rappeler. C'est le début de votre lutte ou comment ? Non, si je vois bien les images, c'était dans les années 2017. C'était quand on était en train, je crois, de réclamer l'alternance. Si je ne me trompe pas, c'est les images auxquelles on était en train de réclamer l'alternance. L'alternance, ça veut dire qu'on peut se rappeler qu'on était en train de dire à M. Kabila que tu dois quitter le pouvoir. Parce que la RDC n'est pas quelque chose qui a été hérité par ton père. Tu dois quitter le pouvoir. Et c'est comme ça, celui qui est là derrière, c'est M. Bénédiction Mourabanzi, que je vois à côté. Il y a aussi Oscar et derrière, c'est Rachel Pima. Ce monde de lutte et tout, qui vous avait donné le goût également de commencer aussi à lutter, de commencer à défendre les peuples congolais ? Tout d'abord, qui a motivé Sankara de commencer la lutte ? Qui était à la base ? Personnellement, si ce qu'on a aimé, c'est que tout le monde a sensibilisé. C'est ce qu'on a dit, mon documentaire, c'est une chose qui est motivée pour commencer la lutte. Ce qui a été la base pour moi de commencer la lutte, c'est que j'ai aimé ça. Donc, la motivation, c'est que j'ai aimé ça et que tout le monde a pu dire. C'était notre souffrance et tout le monde a pu dire du jour au jour. Et puis, je me suis dit, regarder le mal sans agir, c'est être complice. Et je me suis dit que, malgré mon état d'handicap, je dois quand même faire quelque chose. Est-ce qu'il faut écrire des livres ? Bon, c'est quoi qui est très fort en écriture ? Est-ce qu'il faut vraiment faire des poèmes ? Mais je me suis dit que, quand même, je dois faire quelque chose. Je dois commencer la lutte. Je dois commencer la lutte. Et à l'époque, si on peut revenir un peu, ma famille a quoi d'accord avec la lutte ? Parce qu'avec mon état actuel, je ne suis pas à l'écadé, mais je ne suis pas à l'écadé, mais je ne suis pas à l'écadé. Je ne suis pas à l'écadé, je ne suis pas à l'écadé pour laisser ça. D'abord, ma famille a quoi d'obstacle pour attraper la lutte ? Il a dit, qu'est-ce que tu veux chercher là ? Ce sont des risques. Il y a tant de risques. Il y a tant de risques. Il y a tant de risques. À combien de plus fortes raisons, il y a une situation qui a vraiment obstaclé à Bambi ? Que la famille était en train de donner. Et même d'autres amis à l'époque, la famille a tendance à faire une sorte de découverte. Mais on a persisté. Je me t'ai imposé là-dessus. Et c'est là où aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Et qu'est-ce que représente la lutte pour toi, Sankara ? Il y a toujours, pour moi, il y a toujours du mal de parler de la lutte. Parce que pour moi, la lutte est au-delà de l'imagination. La lutte est... Tout ce que je suis, c'est la lutte. Si je suis connu dans la ville de Goma, si je suis connu en République démocratique du Congo, ce n'est pas parce que je suis musicien, ce n'est pas parce que je suis boxeur. Je suis connu dans la ville de Goma grâce à la lutte. Parce que la lutte a fait de moi tout ce que je suis. Et c'est pourquoi la même lutte politique, je n'ai pas droit à l'erreur de trahir ce grand mouvement. Parce que trahir la lutte, c'est aussi trahir tout ce monde. Trahir le combat, trahir la lutte que j'ai faite pendant toutes ces années pour moi, c'est aussi trahir des milliers de Congolais qui sont en train de porter l'espoir quand ils voient ce petit garçon qui est dans une chaise roulante. Donc pour moi, la lutte, c'est tout. La lutte, quand je dis que c'est tout, la lutte englobe tout ce que je peux même imaginer. La lutte m'a ouvert tant d'opportunités. La lutte m'a aussi montré comment parler. Parce que dans les années passées, Neliko n'a bégayé, Neliko est timide. Mais la lutte m'a montré, m'a enseigné en fait tout ce que je suis. Donc je suis l'incarnation parfaite de ce mouvement qui est la lutte. Est-ce que cette image vous dit quelque chose ? Ah oui, c'est lorsqu'on était arrêté. C'est l'événement quand on était en train de dire non à M. Ronsard Malonda. Ronsard Malonda qui était le patron de la CENI qui voulait entrer par forcing des FCC. Alors nous les peuples, dont moi Sankara, vous voyez c'est à l'époque où je n'en ai pas encore de dreads, on s'était imposé, on était entré dans la rue jusqu'à ce qu'on nous a arrêté jusqu'au niveau du PD. Mais quand même, la lutte gagne toujours. Mais quand même, la lutte paye. Parce que si aujourd'hui, Kadima est là, ce n'est pas un fait d'hasard. C'est parce qu'on s'est mis debout et on a dit non. Et Ronsard Malonda, on n'a pas si nous imposer la personne de Ronsard Malonda. Voilà, vous avez déjà participé dans plusieurs lits. Quel est ce moment qui est resté vraiment inoubliable dans votre vie ? Inaction, vous avez participé, ça vous a fort embarqué, la lutte était exceptionnelle. Jusqu'à ce que ce moment est resté gravé dans votre mémoire. Il y a tant de moments, il y a tant de moments. Mais je pense que nous sommes seulement dans ce moment. Donc, ce moment est un moment où on a fait un Rtel, c'est normal. De payer des gigas où tu n'as pas de connexion et de médiocre. On a fait un Rtel, un réseau qui a été kidnappé. On a fait un Rtel, il y a une médiocrité. On a fait un Rtel, il y a un Rtel, il y a un Rtel. On a fait un Rtel, il y a un Rtel. On a fait un Rtel, il y a un Rtel. C'était parmi vraiment des moments forts. A l'époque, quand j'étais encore étudiant, il arrivait même le moment. Il y a un Rtel, 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 il y a un Rtel. Il y a un Rtel, il y a un Rtel, il y a un Rtel. Malheureusement, il y a un événement, il y a une deuxième session à l'ILPG. Il y a un Rtel pendant les deuxièmes sessions. Ce qui a fait qu'il y reprendra l'année. On nous a arrêté. Tout le monde a fait un Rtel, il y a un Rtel. C'était parmi des moments forts. Il y a tant de moments forts. Il y a un Rtel, il y a un Rtel. Quand je vois des images, vraiment, c'est un peu difficile de continuer. Il y a encore des moments forts. Quand on était en train de chasser le maire de la ville, c'était mon Rtel. Je me souviens, on était allé au niveau de la mairie, tout le monde a bloqué, porté. Tout le monde a été incompréhensible, on ne veut plus de toi. Quand on a convosqué les discours, on a dit que le président de la ville a dit qu'il y a un Rtel, il y a un Rtel, il y a un Rtel, il y a un Rtel. Il y a un Rtel, il y a un Rtel, il y a un Rtel. Il y a un Rtel, il y a un Rtel, il y a un Rtel. Il y a un Rtel, il y a un Rtel, il y a un Rtel. Il y a un Rtel, il y a un Rtel. Il y a un Rtel, il y a un Rtel. Le résultat est que le Rtel, il y a un Rtel, il y a un Rtel. Il y a un Rtel, il y a un Rtel. Il y a un Rtel, il y a un Rtel. 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 Quand je dis que c'est un Rtel, c'est le slogan que nous avons dit à tous les dirigeants. En disant, chers dirigeants, vous devez faire attention avec les peuples. Parce que si les peuples se décident, ils vont vous changer de vous tous. Et au Parlement aussi, on doit continuer ainsi. Vous êtes candidat député national à Ville de Goma, numéro ça, 34. Qu'est-ce que vous allez apporter à cette population si une fois cette population vous donne confiance ? Merci pour la question, cher Calvin. C'est quoi l'innovation que Sankara va apporter ? J'ai déjà parlé de ma motivation. C'est quoi l'innovation ? Est-ce qu'un ami est un apostilé ? J'ai un Goussa 21 000. Est-ce que Sankara aussi est un apostilé pour être célèbre ? D'abord, je ne postile pas pour être célèbre, parce que je suis déjà célèbre. On ne peut pas chercher la chose qu'on n'a pas. On cherche... Alors, d'abord, c'est quoi notre contrat social ? Parce qu'un député a quoi qu'il y a un projet de société ? Un député a quoi qu'il y a un contrat social ? Lui, avec le peuple. Ce sont des partis politiques qui ont des projets de société. Alors, quels sont les contrats sociaux que je suis en train de parler à la population ? Moi, Sankara, une fois élit député, quelles sont les innovations que je vais faire ? Tout d'abord, je compte initier une loi. La dite loi qui aura comme objectif d'interdire à tous les fonctionnaires de l'État, les ministres, tous les DG, les patrons de l'ANER, d'aller se faire soigner en dehors du pays, ou bien d'aller scolariser leurs enfants en dehors du pays. C'est le pourquoi de ça ? Pourquoi ? Il n'y a pas qu'on va bloquer. Parce que, imaginons-nous un peu. Je sais que je suis un député, si je suis un député, si je suis un député, si je suis un député, mais je sais que il y a une loi qui va interdire pour prendre en charge ma structure sanitaire que je ne sais pas au pays. Parce que pour moi, c'est une haute trahison. « Tu es le ministre de l'enseignement, mais tu es le ministre de l'enseignement, mais tu es le ministre de l'enseignement du pays. » Est-ce que tu te manques de l'enseignement du pays ? C'est parce qu'ils savent très mieux que que tu es le ministre de l'enseignement du pays. Même si les enseignants peuvent grever, moi, ça ne m'engage pas mes enfants en Europe. Même si tu es le ministre de l'enseignement du pays, il y a des filières que nos enfants peuvent souhaiter aller suivre dehors. Qu'est-ce qu'il nous manque, nous aussi, de mettre ces mêmes filières au sein du pays ? Donc, ça, ce qui est le droit de la contrainte. Tu es le ministre de l'enseignement du pays. Tu es le ministre d'en en charge, un strictur de la preuve et la preuve, une question de vous pourquoi, malgré dans le pays, si tu es le ministre de l'enseignement du pays. Je ne sais pas ce qui nous est aussi. Tu es le ministre de l'enseignement du pays. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Ils font une mauvaise, l'enseignement du pays. Et tous ces enfants s'entrenant et les enfants sont les bénéficiés de leur education. C'est une autre trahison. Tu es le ministre de la Santé, mais là, tu pars en Afrique du Sud. Tu te manques d'un autre soin à l'interne, ou bien comme moi. Donc, une fois il est en Assemblée, ce sont des lois que je vais faire. Alors, quand tu as la loi, il te va permettre aussi d'aménager ma maçon, ma maçon, c'est-à-dire que c'est bien. Non seulement ça, en éducation aussi. La personne vivant avec un handicap fait déjà... il est le sujet du droit. Oui. Parce que c'est une loi organique pour ta protection des personnes qui ne va pas faire un handicap. Je compte aussi qu'on insérait mon programme et l'éducation, le langage des signes. Le langage des signes, donc, il faut enseigner comme ma maçon. Parce que ça fait du mal pour qu'on ait un amour 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 pour qu'on ait un amour. Mais il est le langage des signes et qu'il y a un amour qu'on a fait du chinois pour qu'on ait un amour. Juste quelques notions de base. Juste quelques notions de base. Pratiquement, ça nous permet aussi de voir comment on peut dialoguer avec nos semblables. Le Béniaba Sémaki. Et même toi aussi. On a un amour pour qu'on ait un amour pour qu'on ait un amour. Non seulement là, je compte aller très loin de mettre aussi le langage des signes parmi les cinq langues nationales. Parce qu'on a le Tchikongo, on a le Tchiluba, on a le Kiswaïli, on a le Mingala. Et la cinquième langue, au Congo, je compte que il y a quoi le langage des signes. Et là, ça va nous permettre que tu peux être avocat parce que ça fait aussi partie de ces langues. C'est comme il y a des pays comme Nouvelle-Zélande. Le langage des signes, ce n'est pas sorcier, ça fait partie de la langue. Ça fait partie de la langue. C'est comme aussi dans votre émission, on les a invités, Boubou, à où tu as besoin d'interprètes si tu avais appris ça depuis longtemps. Ce sont des innovations que nous comptons supporter à l'éducation. Non seulement ça. Il y a aussi les personnes vivantes avec un handicap. Ils ont une loi organique. Dans cette loi organique, on dit que les gens voient qu'ils n'ont pas le choix d'avoir ou 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 d'avoir mais moi, Sankara, Binkartou, est-ce que Wakatina Kamata, Mouto ? Au contraire, ils ont tendance d'hausser le prix en disant Ah, Asa honorable. Vous voyez ça ? Asa honorable. Ils ont tendance d'hausser le prix. Tout simplement parce que nous les personnes vivantes avec un handicap, nous avons une loi mais qui reste comme une lettre morte. Tout simplement parce qu'on n'a pas quelqu'un qui va parler pour nous. Il y a aussi, je préfère le dire, nous les personnes vivantes avec un handicap, il y a ce qu'on appelle des barrières environnementales. Barrières environnementales, ça fait du son. Nous pouvons citer les escaliers. Je n'ai juste à nous permettre qu'on fiche. C'est comme aussi dans votre studio. Au troisième niveau, il n'y a pas l'incenseur. Mais vous invitez Sankara, pensez comment il va monter. C'est quoi le rôle du ministre des infrastructures ? Tout sont des choses auxquelles nous devons mettre pression. Même quand il veut prendre l'envie, quand il veut prendre votre bateau, il faut que il va se soulever. Et c'est ridicule, tout un papa, tout un grand garçon comme moi va se soulever. Pour moi, c'est un manque aussi de respect à la personne. Tout simplement parce qu'on n'a pas quelqu'un qui va faire le suivi de tout ça. Parce qu'on est en train de construire des maisons qui n'ont pas de rampes. En fait, si aujourd'hui nous devenons du parlementaire, il y a tant de choses auxquelles nous allons faire et aménager. On peut aussi parler de l'entrepreneuriat. Pour moi, sans carabine cartoum, c'est anormal. Les pays où nous avons un sommet, nous avons un peu un peu gardien. Puis, tu veux créer quelque chose, vous avez un peu taxé, votre capital est à 100 000 francs, mais on t'amène des documents qui arrivent à 500 000. Moi, sans carabine cartoum, je compte aussi initier une loi qui va protéger les entrepreneurs. six mois à démarrage gratuitement. Parce que les six mois quand même, tu as cherché positionner et c'est là parce que le pays est ici qui est en même temps qui a été sur le tag. C'est ça quand on fait entreprendre quelque chose. Au fait, on a tant des propositions des lois que nous comptons faire. Alors, Samkara, j'aimerais que vous vous adressez directement à cette population qui vous lancez un message fort à cette population qui vous motivez cette population de vous faire confiance et de donner encore une fois votre numéro. On y va. Alors, merci chère population. Je vous remercie à ce que je dis à la fois. Je vous remercie Même si vous avez tout le monde à la fois. Même si vous avez tout le monde à la fois. Même si vous avez tout le monde à la fois. Et même si vous avez tout le monde à la fois. Aujourd'hui, nous avons un candidat de la députation nationale Ville de Goma numéro 134. Pourquoi je suis candidat? Je suis candidat pour qu'il y ait de l'éche de nous. Pourquoi je suis candidat? Ce n'est pas ce qui va voter pour que je ne vous déjeuner. Il y a quelque chose qui ne vous déjeuner. Mais je me dis que je suis l'esclave du peuple. J'ai été créé pour vous défendre. Je suis saïdée et je vous vous déjeuner. N'est-ce pas ça? Il est même l'État de nos parlements. Je vous déjeuner dans nos parlements. Au Kitsagua Moubaïa, on a décidé de me faire un peu à l'échec et à l'échec de Chine. Alors, il est temps de voter qui est à l'échec de 500 ou 1000 francs. Mais le voter est-il c'est de voter quelqu'un qui voit à l'échec saïdée ou à l'échec de la Lamine. Le voter est-il c'est de voter quelqu'un qui incarne les valets qui peuvent faire avancer le pays. Nous, c'est Sankarabine Kartoumoua, candidat à la députation nationale ville de Goma numéro 134 et surtout Hange Niocaïsikoulume. Quel plaisir de partager ce moment avec vous, chère Sankara. Permettez-nous quand même aussi de faire un petit cadeau. On vient de passer à 22 minutes ensemble et notre ami Bande Bob est en train de réaliser un petit dessin vite fait. C'est un souci. Voilà, alors c'est parti. Bande Bob pouvait présenter vite fait à Sankara ce que vous avez à peine de produire pendant 22 minutes. Donc voilà, c'est le petit cadeau de cette émission. C'est vrai. Voilà, c'est un artiste aussi qui voulait aussi vous montrer qu'il a un talent. Donc voilà, ça c'est pour vous. Merci. Quoi vous trouver ? Merci mon cher. Voilà. Le plaisir est pour nous et ça restera gravé dans nos cœurs. Je serai qu'au sein de votre micro, on est lusse et chaque fois que je serai en train de les voir, je dirai que je n'ai pas le droit à l'erreur. Voilà. Et surtout combien votre numéro, je pense. Merci. Merci Sankara, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Le plaisir est partagé cher Calvin et je pense que je pense que voilà, c'est tout ça. Et surtout garde au contact d'Agnonkaisikoulou. C'était Sankara, candidat député national Ville de Goma numéro 134. Merci de nous avoir suivi et on se retrouve à la prochaine. Merci. Merci.